Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une réponse dure suite à un attentat à la bombe qui a eu lieu mercredi dernier au sud de l'Iran, tuant des dizaines des personnes et blessant beaucoup d'autres. Ces personnes commémoraient la vie de Qasim Soleimani à l'occasion du quatrième anniversaire de sa mort. Le général Soleimani dirigeait les gardes révolutionnaires en Iran. Il a été assassiné en 2020 par un drone américain près de la capitale irakienne, Bagdad. Ce général était considéré comme le parrain des activités militaires iraniennes. Il était en charge d'équiper des groupes militaires comme le Hezbollah, le Houthi et plusieurs autres organisations en Irak et en Syrie qui sont considérés comme des axes de résistance de l'Iran au Moyen-Orient. Les autorités iraniennes ont déclaré que les bombes étaient cachées dans des sacs et placées au bord de la route. Le premier engin a frappé la foule rassemblée devant la tombe du général Qasim Soleimani, tandis que la deuxième bombe a explosé quelques minutes plus tard, visant ceux qui tentèrent de porter secours aux blessés. Il semble que les explosifs ont été déclenchés par télécommande. Le nombre de morts dépasse désormais 80, sans compter des centaines de blessés. Aujourd'hui, ces attentats ont été revendiqués par le groupe Etat islamique. Mais les Américains et les Israéliens étaient déjà pointés du doigt. Au cimetière, les personnes en deuil ont exprimé leur rage en criant « Mort à l'Amérique ». Le successeur de Soleimani au sein des gardiens de la Révolution, Esmail Kani, a également pointé du doigt. « Nos enfants et nos frères ont été victimes d'un crime commis par des sanguinaires financés par les Américains et le régime sioniste », a-t-il déclaré. Dans un communiqué télévisé, le guide suprême iranien a promis que son régime portera sans doute une réponse sévère à ceux qui sont derrière ces actes criminels. Il convient de noter que cet épisode violent survient à un moment troublant, alors qu'une grande partie du Moyen-Orient est en proie à des troubles et que le risque d'escalade est clairement croissant. Merci beaucoup.